Encore qu'aujourd'hui, on met aussi en avant le niveau d'études de plus en plus. La preuve en est avec ce test, je crois que c'est une des premières années. Ce QCM, ça vous fait rire, Madame Trippé. Oui, complètement. Je suis allée le lire. Vous l'avez fait ? Oui, je l'ai fait, mais c'est complètement. Est-ce que vous pouvez candidater ? Alors justement, figurez-vous que je suis allée chercher les fiches pour les candidatures parce qu'il se trouve qu'en Islande, en ce moment, ils sont en train d'essayer de faire qu'il n'y ait plus ce genre de concours. Et donc, tout le monde s'inscrit, les hommes, les femmes de tous les âges, de toutes les tailles, etc., pour que ce concours n'ait pas lieu. Je suis allée chercher la feuille et Madame Griveaux, effectivement, dans le concours Miss France, il faut que les jeunes femmes qui déposent puissent être dans le milieu associatif et quelque chose de l'ordre du caritatif pour valoriser un peu ce concours pour que, justement, on ne puisse pas attaquer que sur le physique. Malheureusement, ça fait partie aussi des fiches de candidature. Et je dirais que ça, c'est un petit peu pour habiller le concours d'une certaine honorabilité. Et il y a peut-être un alibi derrière tout ça ? Non, je ne crois pas parce que quand elles se présentent à Miss Orléanais, Miss Corse, Miss Tahiti, elles ne vont pas être forcément élues. Elles sont, on va prendre Miss Orléanais, elles étaient 14 jeunes filles. Mais elles peuvent être recalées sur des questions d'ordre de culture générale, par exemple ? Ah, mais quand elles se présentent... Alors, sur les Miss régionales, c'est plus sur la présentation, il n'y a pas de question précise sur la culture générale. Mais par rapport à l'engagement qu'elles peuvent avoir, elles ne vont pas s'engager uniquement parce qu'elles ont été des Miss régions telle région qui va à Miss France. Elles étaient déjà engagées avant, avant même de s'inscrire dans un concours de beauté, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc après, sur la culture générale, je pense qu'on... Voilà, j'ai vu dans certains reportages qu'il y en a quelques-unes qui révisaient un petit peu... Oui, et puis elles sont de plus en plus diplômées. Tout à fait, elles sont diplômées, elles sont très investies souvent dans des domaines divers. Donc voilà, mais pour revenir à ce questionnaire, et bien voilà, moi je ne répondais pas. D'abord, je n'ai pas tout lu, je l'avoue. Moi, je le regardais en diagonale aussi. Et puis je ne répondais pas forcément à tout, je ne me rappelle plus, mais voilà, je ne répondais pas à tout de ce que j'ai regardé.